Nouvelle historique pour le peuple sénégalais, le candidat Djomaï Faye, président de la République. Basir Djomaï Faye a été reconnu gagnant de l'élection présidentielle par son opposant Amadouba. Le président, candidat anti-système, a été élu dès le premier tour après plusieurs semaines de crise politique du report de l'élection voulue par l'ancien président Makissa. Au Sénégal, vers la fin de la crise politique, ce lundi, le candidat du gouvernement en place à la présidence Amadouba a reconnu sa défaite. La publication officielle des résultats devrait prendre encore plus de quelques jours, mais les résultats provisoires à publier dans les médias, sur les réseaux sociaux, placent le candidat Basir Djomaï Faye nettement devant celui du pouvoir et très loin devant les autres. Au moins dix de ces candidats l'ont d'ailleurs déjà félicité. Sa victoire est presque acquise parce que, d'après ce que l'on voit, d'après les chiffres qui viennent de tomber là, je vous dis qu'il n'y aura pas de deuxième tour, se rejouissait par avant Sirini Azaimi, coordonnateur jeunesse de la coalition Djomaï président. Un candidat anti-système au pouvoir. Basir Djomaï Faye, 44 ans, jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, devrait donc devenir le cinquième président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants, et le plus jeune de son histoire. Surtout, bénéficiant d'une loi d'amnistie, le quasi-président est sorti de onze mois dans le présentement, dix jours avant l'élection, en même temps que son guide et chef de leur parti dissous, Ousmane Sanko. En avril 2023, Basir Djomaï Faye avait été inculpé et écroulé pour outrage à Maïstra, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, selon un de ses avocats, après la diffusion des messages. En jouet, Ousmane Sanko le rejoint, accusé notamment d'appel à l'insurrection. Ce dernier s'est défini comme le candidat du changement du système et d'un panafricaniste de gauche. Selon son programme, son programme insiste sur le rétablissement de la solidité nationale, bradé selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption et de mieux repartir les richesses, et dit ne pas avoir peur des sorties du franc CFA, y compris en allant jusqu'à la création d'une nouvelle monnaie nationale, une mesure que son adversaire Amadou Barre a dénoncée comme un non-sens économique. Il s'est aussi engagé à réngocer les contrats miniers, gaziers et pétroliers, conclus avec des compagnies étrangères, étant donné que le Sénégal pourrait commencer à produire du gaz et du pétrole en 2024. L'élection présidentielle marque donc une pause dans les tensions qui frappent le pays depuis plusieurs mois. Pour rappel, le Sénégal, réputé pour sa stabilité dans une région sécouée par des gros États, traverse l'une des pires crises de politique de son histoire post-indépendance depuis l'annonce le 3 février par le président Macky Sall du report de facto de la présidentielle prévue à l'origine le 22 février, justifiant sa décision par la crainte d'une contestation du scrutin susceptible de provoquer de nouveaux accès de violences après ceux de 2021 et 2023. L'Assemblée nationale a ensuite repoussé le scrutin au 15 décembre après avoir fait évacuer l'opposition, puis le Conseil constitutionnel a annulé cette loi et a ainsi jugé bon de mettre l'élection dans des prêts privés. C'est donc une victoire historique pour le candidat du parti de l'opposition, Bassi Goudjomaïfaï, qui donnait ainsi une leçon de démocratie non seulement au président Sall et à son gouvernement incompétent, mais surtout à toute l'Afrique entière. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai un commentaire, ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.